Devenir Miss est un vrai parcours sportif. Nos candidats engagés dans la course pour conquérir le cœur des Martiniquais ont un long parcours à effectuer. Le rythme de la préparation à l'élection de Miss Martinique est dense. Il leur faut donc une santé de fer et un mental en or. Pour y parvenir, les candidats seront entraînés par Christophe. Squat, gainage, crunch, planche, les Miss doivent apprendre à prendre soin de leur corps et de leur mental. Nos candidats savent maintenant comment entretenir leur corps et maintenir leur forme. Elles reçoivent des conseils avisés de leur coach pour la poursuite de leur aventure. Tous les jours vous allez faire un petit peu ce que je vais vous demander de faire. On a mis notamment la planche et puis les fessiers. Et puis on va rajouter du cardio, jumping jack. Et ça peut être sympa. Féculent en petite quantité mais féculent quand même. La séance finie, le coach sportif revient sur son expérience avec ces jeunes femmes. Il y aura de la concurrence même si elle n'est pas forcément flagrante. Il y a quand même pas mal de pression. Donc c'est bien qu'elles aient un bon mental. Et le mental, souvent on peut l'acquérir grâce à la pratique sportive et en allant un peu dans l'intensité. De leur côté, les candidates gardent elles aussi un souvenir positif de ce coaching physique et intense. Je pense que c'est conçu pour vraiment travailler notre mental et notre détermination. Le cours de sport, j'appréhendais beaucoup parce que je ne suis pas très sportive. Et je pensais que ce serait vraiment très difficile. Le parcours reste long jusqu'à l'élection de Miss Martinique puis de Miss France. Nos Miss vont devoir faire face au stress et au rythme intense lié à leur activité de présentation. Et cela tout en maintenant un look impeccable, une tenue élégante et un sourire à toute épreuve. Directrice du comité Miss Martinique, Coretta Nolémiret est aussi partie prenante dans la préparation des candidates. Son objectif est de donner aux prétendantes au titre de Miss Martinique des conseils avisés pour la bonne posture à adopter et leur délivrer la règle d'or de la Miss. J'apporte aux filles certaines astuces sur un podium par rapport à la lumière, par rapport aux photographes, comment se placer, comment se positionner. Et surtout les poses des Miss, comment une Miss se pose et le sourire particulièrement de la Miss. Les cours de maintien, un apprentissage indispensable pour les Miss. Les cours de maintien sont très importants dans la vie d'une Miss tout simplement. Pas que pour l'élection, c'est dans la vie d'une Miss. Si elle part demain à Miss France ou à Miss Univers ou Miss Monde, il y a des postures qui sont très nécessaires, très importantes pour elle. Grâce à ces cours, nos Miss sauront comment défiler et danser en toutes circonstances, avec élégance et légèreté. Une Miss, ça pose pas du tout de la même façon qu'un mannequin. Une Miss, ça sourit tout le temps, ça doit avoir le sourire. Avant, nous ne savions pas forcément nous tenir correctement, à savoir à droite, comment s'asseoir correctement surtout. Et c'était vraiment très enrichissant. Le coaching sportif aidera les filles face aux juges et au public, mais surtout face au cours de notre chorégraphe Frédérique. Celle-ci va leur enseigner cinq chorégraphies pour la représentation finale. Nos prétendantes à la couronne répètent sans relâche les danses qu'elles présenteront face au jury. Elles suivent rigoureusement les conseils et les exigences de leur chorégraphe. Le spectacle promet d'être beau. Danser, prendre du plaisir et offrir un beau spectacle au public. Une prouesse en si peu de temps. Un réflexe à développer pour nos Miss, observer ses compagnes pour suivre le rythme et ajuster ses déplacements. Au niveau de vos défilés en binôme, quand vous avez à vous croiser, une fois que vous vous êtes croisés, vous devez vous retrouver sous la même ligne les filles. D'une main de maître, Frédérique veille au grain. Mesdemoiselles, soyez rythmées et surtout élégantes. Quand bien même, vous devez gérer les espaces en quinconce, faites ça élégamment, ne piétinez pas. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés car je n'avais pas l'habitude de marcher en talons. Et puis c'est aussi un travail d'équipe, il faut aussi compter pour les autres, penser à ce que doivent faire les autres. On a l'échographie à reproduire le jour du show. Donc on est obligé d'être attentif et très rigoureux. De base, c'est vrai que le challenge pour moi, c'est de mettre en place des chorégraphies pas trop techniques, mais quand même avec de la diversité. On a des candidats qui ne sont pas forcément danseuses, voire pas du tout. Donc c'est vrai qu'il faut gérer les rythmes, il faut gérer les coordinations. Des fois, les bras et les jambes, ce n'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que c'est un travail de duo-labeur, mais la patience est de mise et la rigueur également. Durant ces deux mois de training, les candidats ont bien sûr eu des moments de détente. Elles ont pu par exemple profiter d'une belle journée ensoleillée aux marins à travers le barbecue en mer. Un concept ludique et festif lancé par Guillaume. Une activité inattendue pour la préparation des candidats ? Non. Une invitation à la détente bien méritée après leur journée de coaching intense, selon Guillaume. Alors du coup, le barbecue de Notebook permet aux mises de se détendre, de passer un moment en toute convivialité, de s'amuser entre elles et de piloter une embarcation qui n'est pas forcément un permis. C'était une très belle journée, c'était une activité enrichissante. On a pu faire quelques photos aussi, c'était bon à faire, bon à voir. Nos candidats ont profité de cette journée avec un de leurs parrains, qui tient à apporter sa contribution dans la préparation des candidats. On a une identité qui est très belle et qui peut être très forte si on prend le temps de l'apprivoiser, de l'accepter avec ses qualités et ses défauts, et qu'on puisse se trouver à l'aise dans son corps. Parce qu'en fait, une belle femme, c'est une femme qui a fait le lien et la synchronisation entre son esprit, sa mentalité et l'acceptation de son physique. Après un agréable moment les pieds dans l'eau et dans un cadre idyllique, nos candidats savourent chaque instant qu'il leur est proposé. Elles se délectent ainsi des douces saveurs de notre patrimoine culinaire, comme au cours de cette agréable soirée gourmande et chaleureuse dans un restaurant marinois très réputé. Vous l'avez vu, nos mises se sont chouchoutées et bien encadrées. Rendez-vous plus tard avec la suite de leur programme durant ces deux mois.